La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Que faire quand tu as des sentiments pour une fille, mais qu'elle est constamment entourée de mecs? Que faire quand cette fille est au courant de tes sentiments pour elle? Que faire? Que dire? Et comment surmonter sa timidité? Comment ne pas se décourager quand tu échoues dans tes interactions avec les femmes? Et comment ne pas se décourager quand tu te prends des râteaux? Cher auditeur, bienvenue dans cette session questions-réponses. Salut mon cher Roby. Salut Kansi. Aujourd'hui, nous allons faire encore une petite session questions-réponses. T'as envie? Ouais, c'est bien. Sauf que là, on va changer les rôles. Tu commences. Enfin, je commence à te poser la question et moi, c'est la deuxième. Ça va. Donc, on a reçu deux questions. Enfin, on a reçu plein de questions, mais le nouveau format, enfin, il est même plus nouveau. On l'a déjà fait à quelques reprises. Et qu'on traite deux questions par épisode. Et les questions aujourd'hui viennent de Martin et de Rodrigue. Et moi, je vais répondre à la question de Martin. C'est parti. Alors, bonjour Kansi. J'ai trouvé une femme très belle au collège et elle sait que je l'aime. Mais mon problème est de savoir comment aller la voir lorsqu'elle est entourée de mecs ou de savoir si on peut leur donner un rendez-vous afin de lui parler sans être stressé. Attends, parce que là, c'est pas tant celle que j'aime qui me... Ah oui, c'est pas tant celle que j'aime qui me stresse, mais plutôt ses amis car ils peuvent rapidement tout faire foirer. J'aimerais sortir avec elle et que ça dure assez longtemps. Pas moins d'un mois comme beaucoup. C'est très spécifique. Bref, je te demande car je suis très bloqué et j'endors presque plus la nuit. J'espère avoir une réponse rapide et merci cordialement, Martin. Merci pour ta question, Martin. Et merci à toi, Roby. Aïe, 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 aïe. Oui, tu vois l'élément commun dans toutes ces histoires de mecs qui ont des sentiments pour une fille en particulier. Attention, je ne dis pas ça d'un air condescendant. Mais oui, ça fait mal, c'est pénible, je me reconnais là-dedans. Et j'ai juste... Un jour, j'ai décidé de ne plus souffrir. Si tu connais un peu les principes, les mécanismes et comment éviter de tomber dans les pièges, tu peux très bien mener une vie amoureuse, une vie intime, épanouie, riche, avec beaucoup de variations et beaucoup de complicité, d'affection, de tendresse, une vie intime très complète. Bref, Martin, elle sait que tu l'aimes. Tu aimerais aller lui parler sans stresser. Tu n'endors pas. Donc qu'est-ce qu'on a là déjà ? On a trois éléments. Elle sait que tu l'aimes, tu stresses, tu n'endors pas. Aïe, 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 not good. Ce sont de mauvais signes. Elle est toujours entourée de mecs et tu as peur de te ridiculiser en public. Tu aimerais sortir avec elle et tu aimerais que ça dure assez longtemps. Donc tu t'imagines déjà avoir une relation à long terme avec elle. Tu aimerais qu'elle devienne ta copine même avant de l'avoir embrassée, même avant d'avoir couché avec. Écoute, dans le guide de drague, tu la veux, tu l'auras, je parle des huit règles à respecter absolument pour maximiser tes chances de séduire cette fille en particulier. Ici, je vais partager trois de ces règles avec toi. Premièrement, une des règles est la suivante. Agis pour obtenir et non pas pour éviter. Il y a beaucoup de mecs qui ont des sentiments pour cette fille en particulier ont peur de foirer le coup. Ils agissent surtout par crainte, enfin ils essayent surtout d'éviter, d'éviter de la brusquer, ils essayent d'éviter de la perdre. Et le résultat est qu'ils se comportent de manière molle, ils sont prudents, et voilà ce comportement mou, prudent, indirect, comme ça, ça tue l'attirance. Donc, agis pour obtenir et non pas pour éviter. Ensuite, deuxième règle, poursuis ton chemin avec ou sans elle. Ça peut dire plein de choses, ça veut dire aussi plein de choses, c'est assez vaste comme règle. Ça veut dire que tu dois avoir un pas d'avance sur elle. Tu dois avoir une mission, tu dois avoir un objectif, tu dois savoir vers où tu vas. Tu dois être indépendant d'elle. C'est toi qui dois mener la danse. Quand je dis avoir un pas d'avance sur elle, c'est l'inverse de la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Tu attends. Donc, tu réagis à elle. Elle est entourée de mecs, j'aimerais faire un truc, je ne sais pas quoi faire. Tu attends, tu es passif. Tu ne dors pas, tu stresses, tu l'aimes. Tu attends quoi que ça te tombe dessus ? Les bons dragueurs mènent la danse. C'est eux qui guident. Et ici, ben voilà, c'est elle qui mène la danse, mais elle la mène passivement. Et toi, tu attends. Par expérience, je sais. Et je sais très vite reconnaître, quand je dis très vite, je sais très vite reconnaître chez moi les symptômes de l'état passif. Parfois, aussi, je me rends compte que merde, je suis dans un état passif. J'attends. J'attends. Et parfois, c'est trop tard. Donc, je m'en rends compte très vite, mais malgré ça, c'est trop tard. Ça dépend, bien entendu. Ça dépend si c'est en soirée, avec une fille et tout est très volatile. Là, d'office, quand tu te rends compte que tu es en train d'attendre, c'est mort déjà, en fait. Avec des trucs qui durent un petit peu plus longtemps, tu as une plus grande marge d'erreur. Mais ici, non, non, ça dure trop longtemps. Ça fait quoi ? Quelques mois déjà ? Je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus. Troisième règle. Détache-toi pour mieux t'attacher. Mon cher Martin, ça fait, je ne sais pas combien, enfin, qu'on le répète. Non, je ne sais pas combien d'épisodes du Coach Rack Podcast. Le détachement est tellement crucial. C'est une compétence de base. Et pas que dans la drague, mais dans les interactions sociales en général, mais aussi dans la vie, quoi. Il faut savoir lâcher prise. C'est une sorte de souffrance, tu entends ici un peu l'influence bouddhiste. Mais, vous voyez, écoute, c'est quoi le plus grand signe de faiblesse dans une interaction homme-femme ? C'est le neediness, ce besoin. Celui qui est le plus needy est le plus faible. Et ce n'est pas que dans les interactions homme-femme, ce n'est pas que dans le contexte de la séduction, c'est dans toutes les interactions. En business, en négociation, la partie la plus needy est la partie la plus faible. Un point, c'est tout. Et quand il est attaché, tu es needy. Et donc, il faut tuer ce neediness. Il faut le réduire au strict minimum. Il faut l'éliminer carrément. C'est ce que je veux dire. Quand tu sais te détacher, ça implique aussi accepter le pire scénario. Ça implique accepter l'éventualité du rejet. Et c'est là que tu ouvres des portes, que tu te crées des options, des options comportementales. Tu n'as plus peur d'être prudent. Tu oseras plus facilement prendre des risques pour avancer. Donc, détache-toi pour mieux t'attacher. Ça veut dire agir librement sans avoir peur du rejet. Car ici, c'est l'inverse. Encore une fois, tu es dans une position de faiblesse. Tu es tellement investi. Tu auras peur. Écoute, encore une fois, tu n'en dors pas. Tu es amoureux. Elle le sait. À mon sens, c'est mal barré pour toi. Tu dis aussi aller la voir lorsqu'elle est entourée de mecs ou savoir si on peut... Oui. Bon, ta phrase est un peu formulée de manière bricolée. Si je comprends bien, voici ce que tu aimerais faire. Elle est constamment entourée de mecs et ça te stresse. Je comprends. Je comprends. Il y a une pression sociale supplémentaire qui s'ajoute. Tu te fais des films. Tu t'imagines te prendre un râteau en plein public. Tu t'imagines te faire ridiculiser en public. C'est un truc que tu peux éviter. Donc, si tu as le courage, va la aborder quand elle est seule. À un moment, elle va aux toilettes ou elle s'éloigne de son groupe. C'est là que tu dois l'aborder. Et donc là, oui, tu devrais attendre, mais tu attends d'un point de vue stratégique. Tu connais la prochaine étape. Tu vas entreprendre. Tu vas agir. Donc, ce n'est pas le même genre de passivité. Ici, c'est juste une question de timing. Aborde-la quand elle est seule et accepte-le. Tu seras stressé. C'est comme ça. Tu ne peux pas attendre que le stress se décide pour l'aborder. Ça ne marche pas comme ça. L'angoisse se vint en agissant malgré l'angoisse. Il n'y a pas d'exception à ça. Donc, voilà. Tu devras l'aborder en étant stressé. Et un point, c'est tout. Tu n'as pas d'autre option. Je ne pourrais rien te dire pour enlever ton angoisse. Rien. Voilà. Que dire quand tu l'abordes ? Dans ton cas, vu que tu seras stressé, vu qu'elle est au courant de tes sentiments, franchement, désolé d'être si pessimiste, Roby, là, je vais te demander un coup de main de ta part, mais que dire ? Tu vois ? Allez, imagine. Roby, visualise la situation. Elle sait que le mec est amoureux d'elle. Elle voit le mec stressé. Elle est au courant de ses sentiments. Elle sent la faiblesse, le nidinesse. Moi, je ne vois pas vraiment ce qu'il pourrait dire pour retourner la situation en sa faveur. Donc, Roby, à l'aide ! Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Qu'est-ce qu'il pourrait dire pour limiter les dégâts ? Le truc, c'est que ce n'est pas une question de... Parce que ce n'est pas comme s'il y avait une phrase à dire et après, c'était tout. Il faut parler plusieurs... Il y a plusieurs phrases à dire et donc, c'est un contexte et c'est sûr que là, ça va dépendre de plein de choses. Mais déjà, si on pouvait lui donner une petite phrase, tu vois ? Et là, déjà, ça pourrait diminuer un peu son anxiété car il sait quoi dire. Tu vois ? Tu sais que quand tu es anxieux, quand tu es stressé, tu n'arrives plus à penser clairement car toutes tes ressources mentales sont mobilisées pour gérer l'anxiété. Donc déjà, on peut enlever un peu une partie de cette pression en lui donnant, je ne sais pas, une phrase. Moi, ce que je proposerais, c'est qu'il demande s'il peut l'avoir. Parce que c'est certain qu'il y a des gens aux alentours, ce n'est pas évident. Parce que là, c'est plutôt quelque chose qui doit construire. Tu vois, tu t'affirmes dans le groupe, tu t'affirmes comme le leader du groupe et là, tu peux progressivement prendre les choses à ton compte. Mais si, à la base... Mais si, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Donc, il faut qu'il trouve un moment donné où ça arrive, elle n'est pas toujours accompagnée. À un moment, il peut la voir face à face. Et là, ça serait de... Donc, quand tu dis au collège, c'est... Enfin, oui, le collège, c'est de... Il a quel âge environ, tu estimes ? Je ne sais pas. C'est entre... 16-18 ans, à mon avis. Le collège, oui, c'est quoi ? Ouais, c'est jeune, quoi. Ouais, c'est jeune. OK, bon. Mais c'est quoi ? Entre 12 et 16 ? Ou 16-18 ? Ouais, 12 et 18, je pense, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, en plus, les jeunes, c'est des ados. C'est beaucoup plus chaotique. Ouais, c'est ça, voilà. C'est hard, quoi. C'est violent. Ça fait mal. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus... C'est encore plus primitif que chez certains... Ouais, non. Ouais. Moi, à 40 ans, tu vois, le râteau, tout ça, on a l'expérience, on s'est mangé des râteaux toute notre vie. Moi, ça m'affecte... Pas que ça m'affecte plus, mais... Ouais, beaucoup moins. Même, je me rappelle, à cette époque-là, mon vieux, c'est comme si ton monde s'écroulait. Tu vas mourir. Tu n'oses plus te montrer à l'école. Tu veux rester dans ton lit, tu vois. Même en dessous de ton lit, te cacher, qu'on te laisse tranquille. Tu meurs, enfin, tu vois. C'est tellement violent et intense. Maintenant, ouais, c'est plus du tout la même expérience. Donc, ouais, clairement, si tu pouvais, stratégiquement, la... L'isoler. Ouais, la voir, l'isoler de son groupe, ça serait déjà... Ça va aussi enlever une partie du stress, quoi. Ouais. Tout simplement, ouais. Et lui dire... Mais donc, la phrase, Roby. Allez, tes phrases magiques. Les phrases magiques, oui. Ça pourrait être simplement... Écoute, en plus, ça serait aussi une façon de ne plus être dans l'incertitude. C'est lui dire, écoute, on n'a pas le temps. Si tu vois, avec les gens, aux alentours, les amis, on n'a jamais le temps de parler, donc invite-la. Je t'invite à aller boire, manger une glace ou que sais-je, histoire qu'on puisse... Mais une phrase complète, ça serait, voilà, écoute, on est tous les deux occupés, on n'a jamais le temps de se parler, donc j'en profite de te voir ici deux minutes pour te proposer qu'on aille boire un verre ce week-end ou manger une glace ensemble. Comme ça, je pourrais te... Je ne sais pas, moi, tu pourrais lui dire, voilà, j'ai un petit jeu à te montrer ou que sais-je, une petite connerie, histoire de la stimuler. Mais au moins, avec cette phrase directe, frontale, sans tourner autour du pot, parce que tu n'auras pas 36 fois l'occasion de lui dire, tu seras aussi fixé. Voir si directement, elle te sort une excuse du style, écoute, pour l'instant, je suis très occupé ou que sais-je. Ou alors, si vraiment, tu sens aussi l'anxiété de sa part et qu'elle est contente quelque part que tu lui aies fait le premier pas. Et avec ça, tu auras déjà un indice parce que si ça se trouve et c'est peut-être souvent ce qui arrive, c'est que tu te fais des films. Tu te fais d'énormes films et la fille, tu ne s'imagines pas une seule seconde être avec toi intimement. Donc, cette petite phrase frontale peut lui permettre simple mais frontale, peut lui permettre d'avoir déjà un indice quant à son intérêt. Si elle répond de manière anxieuse, pourquoi pas ? Mais tu sens dans son comportement qu'elle est quand même intéressée. Mais si tu sens que voilà, tu sens généralement quand une fille n'a aucune, ne serait-ce qu'une once d'attirance pour toi, tu sens sa réponse qu'elle est tellement détachée qu'elle s'en fout. elle dit non, peut-être, on verra à l'occasion, je ne sais pas trop, je suis occupé pour le moment, j'ai plein de trucs à faire. attends, je pense que là, tu projettes tes compétences, ta fluidité, ton intuition sociale sur... Il y a vraiment des mecs qui ne voient pas le truc. Nous, on sait repérer comme ça les ouvertures, tu vois, un petit doute, elle est intéressée, elle fait son blanc. Nous, on sait, pas toujours, mais quand même mieux, repérer quand le non-verbal sincère est le non-verbal un peu masqué, tu vois. Peut-être que la fille est intéressée, mais elle dit, ben non, je n'ai pas le temps, hi hi hi, ah ah ah, ou, peut-être qu'il se dit, ah ben, elle n'a pas le temps parce qu'elle l'a dit, voilà, bye. Tandis qu'elle est là en train de rigoler, de rougir et de baisser le regard. ben écoute, c'est absolument, si tu veux ne pas te laisser ça au hasard de l'intuition, entre guillemets, je veux dire ça comme ça, ou alors simplement l'intuition, c'est de lui proposer, écoute, s'il n'a pas déjà son numéro ou son Facebook ou Instagram, je ne sais pas trop à cet âge-là ce qu'on utilise le plus, c'est de lui dire, écoute, ce que je vais faire, c'est je prends ton numéro, je prends ton WhatsApp, je prends ton Instagram, je prends ton Snapchat, je ne sais pas du tout ce qui est le plus utilisé et je te contacte un peu plus tard pour ce verre et là, tu vas quelque part demander un investissement de sa part qu'elle va te rendre ou pas. Ça, c'est plus concret comme signe d'intérêt. Ouais. Ok, donc, pour résumer, un, il l'isole quoi, ou il attend le bon moment. Elle ne sera pas tout le temps, tout le temps, il y aura un moment où elle sera seule quoi. Peut-être qu'il faudra attendre longtemps, ouais. même à la sortie de l'école ou quoi, je ne sais pas, ou tu essaies de provoquer un truc, je ne sais pas, de concocter, je ne sais pas, un complot ou quoi pour l'avoir seule avec tes potes, machin, je ne sais pas. Et là, donc, tu lui dis ce que Roby t'a conseillé de lui dire, donc tu peux retourner un peu en arrière dans le podcast et prendre un papier et noter la phrase de Roby et tu peux même la répéter quelquefois, la mémoriser, comme ça, au moins, tu la connais par cœur et tu n'as plus à t'occuper de ça, quoi. Alors comme ça, tu as toute l'énergie pour stresser librement. Cool, parfait, merci Roby de ton soutien, car moi, j'étais quand même un petit peu plus pessimiste que toi, quoi. Peut-être que c'est pessimiste, mais c'est vrai qu'il faut toujours au moins essayer parce que au moins, tu n'as pas de regrets après. Et voilà, donc au moins essayer avec une phrase frontale qui permet d'être... Parce que parfois, tu n'es pas assez frontal. Mais quand tu es jeune, mon vieux, tu sais, ça peut faire mal aussi. Il se prend un râteau, il va aussi en souffrir. Donc là, c'est choisir entre une souffrance longue et lente, mais moins intense, ou bien une souffrance aiguë, mais de courte durée, quoi. Je préfère la courte durée. Enfin, j'espère de courte durée. J'espère de courte durée. Parce que parfois, s'il commence à faire une fixette, s'il se dit, ouais, mais je la veux quand même, je vais quand même essayer, il ne faut jamais abandonner. Ah non, là, écoute, si elle te dit non, tu laisses tomber, quoi. Quand on dit, il faut persévérer, ne pas laisser tomber, c'est dans l'apprentissage de la drague, en général, le développement personnel, le développement de tes compétences sociales. Ouais, il faut persévérer, mais avec une fille, il faut lâcher prise assez vite, quoi. Très, très vite, même. Voilà, on passe à la question suivante, Roby, elle est pour toi, c'est une question de Rodrigue, je vais te la lire. Donc, il n'y a même pas de, ah, peut-être que je l'ai mal copié-collé, il n'y a même pas de bonjour, ça commence tout de suite, il entre immédiatement dans le vif du sujet. Ça, c'est bien, ça, c'est frontal, j'aime bien. Ok, sa question, la voici. comment avez-vous réussi à surpasser votre timidité, à ne pas vous laisser abattre quand vous échouiez dans vos interactions. Je me présente, Rodrigue, 26 ans, je suis depuis un mois célibataire. J'ai passé 5 mois avec une fille dont je suis totalement amoureux. Ça, c'est fini parce qu'elle a dit ne pas être prête à une relation sérieuse. Elle a 19 ans, ce qui est bien sûr un prétexte parce que j'étais trop in love. On s'envoyait trop de messages, elle m'a dit vouloir un peu d'espace et j'ai voulu la convaincre de retourner avec moi. Grosse erreur entre parenthèses, il a mis mon objectif est maintenant de rencontrer des femmes, de varier les plaisirs, d'être capable de parler à une femme ou plusieurs femmes, de conclure aisément avec elle signée Rodrigue. Il me plaît bien son message. C'est surtout le début, tu vois, comme il entre tout de suite dans le vif du sujet et après, c'est un peu comme à la radio, tu vois. Comment réussir à surpasser votre timidité ? Bonjour, je me présente, Rodrigue, 26 ans. Enfin, tu vois, le côté fluide comme ça. Écoute, il y a deux questions. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de sa relation parce qu'il ne me semble pas demander de conseils sur comment la récupérer, même si c'est peut-être implicite chez lui. Mais bon, ce n'est pas le but. Enfin, on pourra le mettre en bonus éventuellement. Mais les deux choses que je... Les deux questions que je vois, c'est d'une part comment réussir à surpasser sa timidité et comment ne pas se laisser abattre quand on échoue dans les interactions. Mais en fait, ici, c'est plus de l'ordre des astuces mentales. Tu pourras compléter quand je sais ce que je sais là-dessus que tu es très très fort sur ce côté plus astuces mentales. Mais en fait, il y a deux choses que je dirais. D'une part, c'est d'être conscient que ça prend du temps. Ne pas croire que tu vas, d'un coup de baguette magique, surmonter la timidité du jour au lendemain comme ça. C'est ce qui m'a aussi aidé. C'est de se dire qu'on est tous dans le même bateau, en tout cas en tant qu'un mec timide, et que ça prend du temps. Et aussi, un truc qui m'aide aussi, c'est de se sentir entouré. D'être avec des mecs qui sont dans la même situation que toi. Un peu pour renforcer ce côté empathie et de se serrer les coudes simplement dans une communauté. Quand tu es tout seul à affronter cette timidité et à affronter ces échecs, ce n'est pas toujours évident. Mais quand tu as les mecs qui partagent avec toi, tu sens que tu n'es pas tout seul et vous êtes là pour vous motiver, pour vous soutenir les uns et les autres, c'est vraiment quelque chose de très positif. Ça peut t'aider à surmonter. en ajoutant à ça le fait d'être conscient que ça prend du temps. Quand je dis que ça prend du temps, ce n'est pas forcément cinq ou dix ans. C'est plusieurs mois, ça c'est certain. Ça prend du temps. Quand tu pars de zéro, de très très loin, ça prend beaucoup de temps. Mais essaie d'être conscient de ça sans que ça soit un démotivateur, un démotivant, je ne sais pas comment on dit. Et d'être avec des gens qui partagent cette même période. Parce que si tu es avec des gens qui sont aussi pessimistes que toi, là c'est fini. Ça peut vraiment... Oui, ça va être un déclencheur à l'abandon précoce de ton changement. Donc c'est vraiment s'entourer, c'est primordial, s'entourer de personnes qui traversent, qui ont les mêmes envies, les mêmes rêves que toi d'aller mieux, de dépasser cette timidité et de s'entretenir, de se serrer les coudes mutuellement. Sinon, tu vas vite tomber dans l'abandon. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et sur la deuxième question, donc mon objectif est de maintenant rencontrer plus de femmes, de varier les plaisirs, d'être capable de parler à une femme ou plusieurs femmes, de conclure aisément avec elles. C'est une très bonne chose et pour ça, je peux te dire deux choses et te renvoyer à des podcasts précédents. D'une part, c'est très bien de varier non seulement les plaisirs, mais aussi de varier les environnements. Donc de draguer que ce soit dans la rue, draguer sur Internet, draguer en soirée. Et alors concernant ces différents environnements, je te renvoie à ce qu'on a vraiment fait des longs podcasts là-dessus, à l'épisode 112 et l'épisode 113 du Coach Drag Podcast où on donne des phrases d'approche pour aborder dans les différents environnements. Donc voilà, je te renvoie à ces podcasts où on parle de manière un peu détaillée des différentes approches dans les différents environnements. Ok, je suppose que, oui, vu le silence, voilà. C'est à toi. Oui, qu'est-ce que je peux rajouter ? Pas grand-chose, je pense que tu as tout dit. Donc, je risque de répéter ce que tu as déjà dit. Comment avez-vous réussi à surpasser votre timidité ? Ça dépend de ton degré de timidité. si tu as vraiment si ta timidité est vraiment paralysante, si on peut parler d'une timidité pathologique, là, la meilleure chose à faire, c'est de suivre une thérapie de groupe. De loin, la meilleure chose à faire. Point. Il n'y a pas de oui, mais, oui, mais je veux le faire tout seul. Oui, vas-y, fais-le tout seul, ça va te prendre dix fois plus longtemps. Si par contre, c'est juste comme la plupart des mecs, surmonter la peur d'aborder, surmonter la peur ou l'angoisse. Il ne faut pas confondre peur et angoisse, mais ça, c'est un autre sujet. Surmonter l'angoisse d'aborder, surmonter l'angoisse de se montrer vulnérable, d'essayer de l'embrasser, de prendre le numéro, de fixer le rencard et patati et patata. Donc, tu as plusieurs points à travers, dans le processus de séduction, des points d'angoisse. Il n'y a pas de anti-solutions, ça vient avec l'expérience, avec la répétition. Dans Plus jamais seul, je répète, c'est un guide de drague, je le répète souvent. Il y a trois mots, c'est confrontation, répétition et progression. Confrontation, répétition, progression, confrontation. Tu as peur d'aborder ? Tu dois aborder, ça c'est la confrontation. Mais une approche ne suffit pas, tu dois répéter la confrontation, tu dois répéter les approches. Tu abordes encore et encore et encore. Aujourd'hui, tu fais cinq approches, dix approches, demain tu en fais encore et comme ça, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, tu vas voir, ça va aller de mieux en mieux. Et progression, ça veut dire, tu augmentes le niveau de difficulté, tu vas toujours plus loin. Donc au début, tu vois, beaucoup de mecs commencent avec un comportement doux, prudent, gentil, assez indirect, et après un certain temps, tu vas devenir vraiment de plus en plus direct, plus confiant, plus alpha pour ainsi dire. Mais progression, on veut aussi dire, aller essayer d'aller de plus en plus loin dans tes interactions. Donc ça a deux sens, la progression a deux sens. Un, augmenter le niveau de difficulté, faire des approches de plus en plus difficiles, faire aborder des groupes, par exemple, au début. Et en même temps, aller de plus en plus loin dans ton interaction. Donc voilà, essayer de conclure, tout simplement. Et comment, oui, et donc tu peux voir aussi, ça a deux, comment dire, tu peux voir ça à long terme et à court terme. Je vais te renvoyer aussi vers un article intitulé Draguer à la chaîne. Attends, je vais noter ça ici avant que j'oublie. Article Draguer à la chaîne. Donc, je te conseille de lire l'article Draguer à la chaîne. Je vais te laisser le lien en dessous de ce podcast, tout comme je vais te laisser les liens vers les épisodes 112 et 113 en dessous de ce podcast dans la description. Donc, vaincre la timidité, tu peux voir ça à court terme ou plutôt booster ta confiance. On va appeler ça comme ça. Tu peux voir ça à court terme et à long terme. Court terme, c'est pendant ta session de drague. Quand tu fais une succession d'approches, en une soirée, par exemple, tu sors pour draguer, tu sors, je ne sais pas, de 10 à 4 heures du matin. Mon vieux, si tu accumules 10, 20, 30 approches en une soirée, tu vas voir vers la fin comme tu vas te sentir confiant. Surtout, si en début de soirée, tu commences, dès que tu sors, dès que tu quittes la porte, tu commences à aborder dans la rue tout ce qui bouge. Mais juste pour échauffer tes muscles sociaux, tes muscles verbaux, pour ainsi dire, mon vieux, tu vas exploser à un moment, tu vas rayonner de confiance, tu vas être libre comme l'air. C'est ce que j'explique en détail dans l'article sur Draguer à la chaîne. Tu peux aussi voir, vaincre la timidité ou bien booster ta confiance à long terme. Car si tu sors ce soir et tu boostes ta confiance en abordant beaucoup, si après, tu restes inactif, l'angoisse va revenir. Et là, tu dois refaire le processus. Mais donc, si ce processus, tu le répètes pendant des années, tu sors, je ne sais pas, une fois par semaine et tu répètes ce processus de Draguer à la chaîne, tu répètes ça chaque semaine pendant un an, après un an, tu seras beaucoup plus confiant. Tu seras beaucoup moins timide pour ainsi dire. Et comment ne pas te laisser abattre quand tu es chaud dans tes interactions ? C'est une question d'attitude, de mentalité, c'est une question d'optimisme. C'est comment est-ce que tu interprètes tes rejets ? Est-ce que quand tu te prends un râteau, tu te dis « Ah, je suis un loser, c'est moi, c'est ma personne qui est inférieure, qui est insuffisante ? » Ou est-ce que tu l'interprètes comme une expérience ? Elle a dit non, mais elle ne me rejette pas moi, c'est mon comportement, c'est juste un indice, c'est du feedback, je dois changer de comportement. Il y a un truc qui n'allait pas dans mon langage du corps ou bien il y a plein d'autres facteurs. Donc, comment ne pas te laisser abattre quand tu es chaud dans tes interactions ? C'est une question d'attitude, c'est comment tu interprètes tes rejets. Et si tu combines, si tu appliques la méthode que je t'explique dans l'article sur « Draguer à la chaîne », mon but déjà, juste en accumulant rapidement des râteaux, tu vas te sentir libéré. C'est ta main, ouais, tu court-circuites ton cerveau en quelque sorte. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, lis l'article, tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Voilà. Excellent. On a fait le tour, je pense. N'est-ce pas ? On a fait le tour de la question et pour le surplus, les articles, les anciens podcasts 112 et 113 et alors l'article, très très bon article sur « Draguer à la chaîne ». Ouais, parfait. OK. Ben, ouais. Merci à toi, Roby. Merci, Consti. Et à bientôt, Laurent. Ouais, et merci à Martin et Rodrigue et merci à toi, chers auditeurs. Et nous, on se voit dans le prochain épisode. Bye, bye. Bye. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi, tu as une question, tu peux la poser en laissant un commentaire sur YouTube. Tu peux trouver le CoachDragPodcast sur YouTube et en dessous d'un des épisodes se trouvant sur YouTube. Tu poses ta question tout simplement et si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au CoachDragPodcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes à une minute environ. Enfin, ça se fait en quelques clics. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images étape par étape en dessous de ce podcast sur le site du CoachDragPodcast. Ton évaluation est importante car comme ça, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le CoachDragPodcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDragPodcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada